La dernière initiative de Mme Ashton montre la volonté de l'Union européenne de ne pas se trouver à l'écart du dossier iranien. Mais en fait, Mme Ashton n'a jamais été apte à déterminer une politique européenne indépendante. D'une part, elle doit rendre compte au Conseil des chefs d'État, mais d'autre part, la politique européenne au niveau de l'Union européenne est toujours largement influencée par les États-Unis. Donc ce qu'il faut comprendre dans la démarche de Mme Ashton, c'est à la fois cette volonté de ne pas se trouver à l'écart du jeu, et en même temps peut-être la volonté des États-Unis, via l'Union européenne, de maintenir quelques canaux de discussion ouverts. En fait, chacun peut constater que les sanctions qui ont été prises à l'encontre de l'Iran ne fonctionnent pas, en tout cas pas dans la mesure où les États-Unis l'entendaient. Donc puisque cette action a en grande partie échoué, les États-Unis doivent logiquement chercher d'autres options. Et quand ils ne peuvent pas eux-mêmes faire cette démarche, ils peuvent par contre demander à l'Union européenne de prendre de nouveaux contacts. Écoutez, ce groupe a fait preuve d'une mauvaise volonté depuis le début, en fait. L'origine du groupe, c'est d'être composé par des gens qui ne pensent pas la même chose, et donc finalement de se paralyser lui-même. Mais dans les années précédentes, ce groupe a été utilisé par les États-Unis pour donner l'impression d'épuiser la voie diplomatique, pour donner l'impression que c'est l'Iran qui a une mauvaise volonté, etc. On ne peut guère attendre de choses positives de ce groupe actuellement. Je pense que l'idée de reprise des négociations montre que chacun constate que les sanctions sont inefficaces. Et donc, il faut bien traiter avec l'Iran d'une manière ou d'une autre. C'est une puissance régionale extrêmement importante avec laquelle des discussions sont nécessaires tous les jours, par exemple dans le dossier irakien. Donc, cette politique de fermer toutes les portes ayant échoué, oui, il faut reprendre contact. Je pense que ça montre qu'en définitive, l'Iran a traversé une tourmente et est toujours capable de jouer un rôle politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !